Trois fois dans la semaine que t'auras remonté... Euh... Gold... Ha ! Goldorak ! Là-haut, ta merde ! T'es là, Goldorak ? Goldo ! Salut, Francky ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, on a un petit souci, c'est qu'on est en train de mettre des guirlandes et le Gérard, il détruit tout ce que fait l'alligator. Tu sais, c'est des petits trucs qui clignotent ? De toute manière, elle clignote pas parce qu'il n'y a même pas de lampe témoin. Bon, ouais, ouais... Le Gérard, une ! Bon, elle clignote pas... Et le Gérard, il veut pas qu'on s'approche de lui pour mettre... Tu les mets ailleurs ? Eh ! Oh ! Allez-vous, ta lampe témoin ? Gérard, pour un de tes derniers débats, quand même... Allez-vous, la lampe blanche ! Et Goldor ! Tu sais que c'est un des derniers débats de Gérard, ce soir ? C'est pas vrai, arrête, je suis au chômage, s'il n'y a plus de débats de Gérard. Et alors, ben, comme ça, je serai tranquille. Sur ce qu'elle est... Tu n'as pas ce qu'a dit François ? Il paraît qu'il va sur ce qu'elle est avec des foules, il paraît. Ben oui, ben bien sûr. En plus, il dit bien sûr. C'est ça. Ben bien sûr, mais écoutez, 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 écoutez bien tout ce qu'on vous balance. Écoutez, recevez bien, oui. Ben voyez, ben vas-y, vas-y avec ton courrier, comme de toute manière, tu n'as rien à foutre. Non, je veux juste dire que le nouveau Momag est arrivé. Mais alors, j'en ai rien à foutre. Dans ces cas-là, ce n'est même pas la peine de me dire que tu l'as reçu, tu vois. Bon ben... Non mais toi, tu te marres déjà. Alors, continue de te marrer, parce que je sens que samedi, je vais rester chez moi. Bon, Jean-Luc, tu te calmes. Toi, 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 tu l'affirmes, OK ? Attends, sinon il va y avoir la Fédération Française du Punch de Belgique qui va appeler, hein. Ouais, ben moi, j'en ai rien à foutre. D'accord ? Parce que moi, c'est des conneries tout ça. Avise aux amateurs. Dis pas qu'il ne vient pas samedi, après le patron, ils vont tous s'affoler. Mais alors, j'en ai rien à foutre. Rassurez-vous, il viendra samedi, hein. Non, non, attends. On viendra avec un pistolet éléphant aussi, on viendra l'endormir. Arrête ! Tu dégages avec ta merde ! Mais attends, Gérard, ça va. Tu la mets à garde, ton truc. Mais laisse les gens travailler, Gégé, c'est incroyable. Mais attends, si t'es pas content, toi, c'est le même prix. Mais laisse les gens travailler, c'est tout. C'est ce qu'il aime, Gérard ? Hein ? Laisse Cyril travailler. C'est ce qu'il aime, Gérard ? C'est ce qu'il aime. Un coton-tige dans son cul. Voilà. Continuez avec ça et vous allez voir comment les débats vont se passer ce soir. Oh là là. Faites gaffe parce que le premier, il y en a 12. Le deuxième, il y en a 10. Et en tout, ça fait 22 questions. Ouais ! Mais attention, c'est pas dit, c'est pas dit. Qui c'est qui fait la pro ? C'est Olivier. Qui s'amuse pas à mettre le truc de… Coton-tige dans son cul. Voilà. Dans ce cas-là, j'entends une fois ça. Je pose le casque, je prends ma manette et je me casse. Tu sais ce qu'il aime bien ? Mettre un coton-tige dans son cul. Non mais tu vas pas t'en aller. Mais tu le fais exprès, espèce d'idiot. Si tu dis aux gens de pas le faire, ils vont le faire. C'est comme quand tu dis à ta copine… C'est comme quand tu donnes le numéro de téléphone de ton portable à des filles. Soit disant que c'est des filles, elles le donnent à tout le monde. Je vais vérifier. Dans le bahut, tout le monde le sait. Alors, on a la DAT ? C'est bon ? Sur la tranche 1, là ? D'accord. D'accord. Ok. On va donc vérifier un Goldorak. Ouais, les preuves réelles. Vas-y. Que Gérard, on l'a bien appelé tout à l'heure. C'est clair. Donc, ça s'est passé tout à l'heure à 10h30. Mets ton casque. Écoute ! Écoute ! On le donnera à personne. Je t'ai quand même à préciser et à rassurer Gérard. Attention. Allo ? Allo Géré ? Allo ? Ouais Gérard, Max. Allo ? Ouais, c'est Max à l'appareil. Allo ? Ouais, ça va ? Allo Gérard ? Il entend rien. Gérard ? Allo ? Ouais, Gérard, tu m'entends ? C'est pas toi ? Est-ce que tu m'entends ? Allo ? Ouh ! Ouh ! Ouh ! Écoute ! Écoute ! Il est en train de se le mettre dans le cul comme un coton-tige. Bon, on raccroche. On recommence. Bon, on a fait ça en direct à 10h30 du soir pour avoir Françoise qui voulait te parler. Est-ce qu'on peut rembobiner ? Rediffuser. Il reconnaît même pas sa voix. Espèce d'abrutive. T'es vraiment un abouille. Regarde, il a honte. Il a honte. On rembobine, là. Donc, on retient un ornu. C'est en Belgique. Au punch. Mais dans les médias... Non, laisse, 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 tout ça. Donc, essaye de... Ne sois pas trop agressif avec Gégé parce qu'il y est peut-être pour rien. Non, non, mais je veux avoir... De toute façon, moi, je t'envoie la photocopie. D'accord, ok. Attention, on essaie d'appeler Gérard sur son portable. Personne n'aura le numéro. On le donnera à personne. Je tiens quand même à préciser et à rassurer Gérard. Attention. Allo ? Allo, Géré ? Allo ? Ouais, Gérard, Max. Allo ? Ouais, c'est Max. Pas ta voix ! Ah, la honte ! Vas-y ! Ah, la honte ! Non, la honte, Gérard. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, hop, t'as la honte, Gérard. T'as la honte. Des excuses. Non, non, mais Gérard, il a honte, là. Des excuses. Il est en train de se vexer, là, le Gérard. Attends. Mais non, direct. Bon, il est con, alors. Putain, il croit que c'est pas lui. Mais c'est grave, mais il est débile. Oh, la, 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 la. Ah, mais c'est vraiment... Eh, Gérard, Gérard. La liste de votre correspondant est inaccessible. Il est rappelé, ultérieurement. Ah, la honte. En plus, il l'a éteint. Oh. Ah bah, attends, viens de vérifier. Ah ouais, on a les preuves. Vas-y, maintenant. On vient d'arriver. Allez, on recommence. Abruti. Bien sûr, c'était... Gérard, c'était toi. T'étais où à 10h30 ? T'étais chez toi, ça ne marchait pas. Non. Bah oui, je sais bien. Il a pas sonné. Bien sûr qu'il a sonné, Gérard, t'es un menteur. Non, je te dis que non. Et là, il passera pas. Abruti. Alors, devons le faire. Bon alors, ouuuuuh. Et voilà, c'est quoi ça ? Allo ? Allo ? Allo ? Vas-y, parle. Vas-y, passe à l'antenne. Passe à l'antenne, passe à l'antenne, passe à l'antenne. Passe... Passe à l'antenne. Vas-y, parle, parle, Gérard. Allo ? Bah attends, c'est pas le même. Bien sûr, c'est la même voix. Donc, il y a 10h30. Si, c'est toi, c'est la même voix. Non, non, non. Allez, Gérard, allez. Tais-toi, 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 Gérard. On dit que des conneries. Donc, Gérard était bien. On l'a appelé tout à l'heure à 10h30. Et bien entendu, une fois de plus, quand il y a eu Françoise, il a eu les boules et il voulait pas lui parler. Donc, apparemment, c'est bel et bientôt qu'il a envoyé cette lettre. Et bah c'est lui propre, Gérard. Je pense que ça va continuer. Goldorak ? Ouais, bah il faut des excuses, je crois. Bah ouais, je crois qu'il faut des excuses. GG, des excuses. GG, des excuses. Eh bah voilà, Gérard est vexé. Donc, apparemment, il a été démasqué une fois de plus. Et je savais pas que tu savais taper à la machine. Donc, t'as tapé apparemment. Donc, François, c'est possible que ça soit lui qui t'a envoyé ça. Goldorak ? Ouais. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, merci pour les deux soirées de la semaine dernière. J'ai pu voir le mutant. C'était pas mal. Ensuite, j'ai un petit coup de gueule à passer contre GG. Alors, les coups de gueule de Goldorak. Parce que la semaine dernière, il a dit que mes statistiques, c'était de la merde. Tu m'écoutes, Gérard ? Ouais, il t'écoute, ouais. Ouais, alors, je tenais quand même à lui dire que je passais entre 4 et 5, voire 6 heures par semaine à faire ces putains de statistiques. Ah, quand même. Donc, il allait quand même se calmer. Et à la limite, il pourrait même, moi aussi, me faire des excuses. Oui, à part à la même occasion, oui. GG. Ah, là, il fait la gueule. Il est vexé. Il a vu qu'il avait reconnu sa voix. Il s'est vexé. Bon, bah, on va en profiter. Alors, je sais pas si tu te souviens des GG Fantasmes. Tu te souviens le petit catalogue des Fantasmes déguisés de Gérard ? Oui, exact. D'ailleurs, il faudrait qu'Olivier, un de ces 4, nous montre tout ce que tu as pu faire en studio pour qu'on puisse les diffuser, ouais. Ouais, ouais. Et bien, je viens de recevoir le volume 2. Ah. Donc, on va en profiter que GG Boud pour pouvoir… C'est dommage parce qu'il est vexé en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. Il s'est vexé avec le fait qu'on ait reconnu sa voix. Vas-y. Mais il n'avait qu'à pas s'acheter un portable. Bah oui, c'est clair. Alors, donc, c'est toujours pareil. Une petite notice et puis le petit catalogue. Alors, après le succès du volume 1, tantousse production… Attendez, le portable sonne, excuse-moi. Ah. Ah, il enlève la carte, là. D'accord, ok. Donc, même les audits… C'est bien, c'est qu'il donne son numéro de téléphone à des nanas. Ça se trouve que des nanas essaient de l'appeler et bien entendu, maintenant, ça sonne d'occuper. Alors, on… Abroutive. Quoi ? Eh, tu sais ce qu'il te dit de l'abruti ? Ah, ben voilà. Tu m'écoutes, GG ? Vas-y, on t'écoute. Après le succès du volume 1, tantousse production vous propose de découvrir le catalogue des GG Fantasmes 2. Nous vous rappelons que vous pouvez louer les services de Gérard de Surenne afin d'assouvir tous les fantasmes, même les plus crades. Donc, je rappelle, urologiste, gâteau, zoophilie, gangbang, gérontophilie et nécrophilie. Les prestations sont toujours composées d'un lot de base auquel s'ajoutent diverses options. Attention, à nouveau, tantousse production tient à informer son aimable clientèle qu'elle loue les services de Gérard de Surenne à ses risques et périls. En effet, tantousse production décline toute responsabilité en ce qui concerne l'hygiène de Gérard de Surenne, ainsi que sa propreté, son odeur, son haleine et ses cheveux gras, et n'assume en aucun cas les éventuelles complications médicales que peuvent causer des relations sexuelles avec ce dernier. à noter que tantousse production ne rembourse pas les frais de nettoyage des tapis et des moquettes tachés par les rejets d'urines et d'excréments de Gérard de Surenne et ses monstrueuses giclées de sperme. D'accord, ça c'est pas mal ça, Goldo. Gégé, donc je te fais la petite liste. Gégé est sorti du studio. D'accord, je vais en profiter, alors. Sauf que Gégé, lui, a le droit d'appeler les gens à 5 heures du matin, de les réveiller et tout ça, de les emmerder et tout ça, et dès qu'on le taquine un peu et qu'il a le droit de répondre, puisque Pacoco, il a le droit de réponse, il est là, il s'en va. Il se défile, c'est comme pour tout, comme avec Françoise, il se défile tout le temps. Ce soir, il a quand même de nous dire qu'on ne l'a pas appelé sur le portable, quand même, le mec, il décroche quand même balèze. Non, mais Gégé, il y a 13 millions de témoins qui ont écouté la radio et 25 millions qui ont regardé la télé. Ouais, c'est clair. Alors, la suite... Donc, alors, en 1, on a la Gégé Pocahontas pour 700 francs. Ouais. Revivez les ambiances des soirées indiennes autour du Tipeee. La Gégé Pocahontas vous invite à déguster le calumet de la piste. Avec ses traits sous sa queue de cheval, la Gégé Pocahontas sera la Cheyenne la plus chienne. Avec pour 200 francs en option, la Gégé Pocahontas vous scalpera la bite avec l'outil le plus adapté, c'est-à-dire sa dentition. D'accord. En 2, on a la Gégé Pervanche pour 600 francs. Alors, dans la série Nos Amis Les Flics, après le Gégé CRS, nous vous proposons la Gégé Pervanche. Sous son costume de compte actuel, vous découvrirez de magnifiques portes jartelles sur de magnifiques jambes bienvelues. Elle vous fera sauter les PV et elle vous fera aussi sauter le cul. Chiclée extrême garantie. Alors ensuite, en 3, on a Tata Gégé pour 800 francs, le plus campagnard des suceurs de dard. Venez vous éclater la rondelle avec la pédale du terroir. Si vous rêvez de fornication violente dans des tas de fumier ou des oges à cochons, Tata Gégé est là pour vous. Avec pour 150 francs en option, un sabot lubrifié au purin dans le derrière. En 4, on a le Gégé Copperfield pour 1000 francs. Découvrez le Garcimor de la copulation et ses tours de magie anal uniques au monde, comme le trou noir. Il fera disparaître n'importe quelle bite dans son trou noir sans aucune lubrification. A noter qu'il peut aussi faire disparaître 10 litres de vin en 7 secondes, mais avec sa bouche. Enfin, enfin, si vous êtes chanceux, le Gégé Copperfield vous livrera les secrets d'un autre de ses tours que lui seul réalise, la sucette magique de la loco. Alors attention, ça va cogner. En 5, on a pour 1300 francs le Gigi Martin, le plus homo des latinos. Après le succès de Gerardo Gigi, le plus coquin des travleaux latins, retrouvez Gigi Martin, le boy qui bande pas pour un hundo stress dans vos fesses. Offrez-vous le plus grand spécialiste pour danser la samba anal et la salsa des chiottes, transpi et cheveux gras assurés. avec pour 200 francs en option, alors on peut transformer le hundo stress en Heinz Weidreih pour un esprit de sexe violent et brutal à l'état pur. Et enfin en 6, on a la Lady Gégé pour 1800 francs. En robe de soirée et talons hauts, la Lady Gégé vous propose de faire un tour dans sa Mercedes pour vous exploser le derrière avec sa queue et vous exploser la tête dans un mur. Découvrez le pont de l'Alma comme vous ne l'avez jamais vu avec la Lady Gégé. Ah pas mal, bien joué Goldorak, c'est bien, bravo, bravo, on peut applaudir, bravo, bon travail encore une fois. J'espère que Gégé m'a rependu. Bah écoute je ne sais pas, il est dans les couloirs en train de... Il est avec apparemment... Avec moi, il est avec toi. Il est devant la porte. Ah il est devant la porte ? Non il est en régie, il est en régie. Et qu'est-ce qu'il fait là ? Bah là on est en train d'écouter ce que vous dites sur lui. Bah les commentaires... Moi je n'ai rien dit, t'as les commentaires Gérard ou pas ? Non, non. Bah bah viens Gégé. Et Max, quand est-ce que tu m'arranges le coup pour que je puisse lui caler mon fulgure au point dans le derrière ? Ah bah bientôt une rencontre de Goldorak. D'ailleurs, Gérard, est-ce qu'il peut mettre le casque sur les oreilles ? Ouais je te le... je lui mets. J'ai un truc à lui faire écouter. Oui. Allo ? Gérard ? Il arrive. Qu'est-ce qu'il fout ? Mais Kissman il est trop lent lui on dirait un Gogol. C'est un Gogol. Ça y est ? Alors ? Ah là Gérard ! Oh là 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 là... C'est vraiment un abruti ce mec. Il est là ? Quoi qu'est-ce qu'il y a ? T'écoute ça, t'écoutes bien là ? Vas-y. Salut Gérard, c'est Arnett, je te dis à ce soir. Salut Gérard, c'est Tony. Ce soir je serai dans le débat, il faut que tu me trouves où je suis. Et puis je voudrais dire quelque chose. Non, non, non. Non mais... Il a enlevé le gaz. Bon. Alors ? De toute manière, s'ils y sont, je ne fais pas les débats. Salut Gérard, c'est Arnett, je te dis à ce soir. Ah bah c'est ça, on verra. Arnett et Tony qui sont passés aujourd'hui pour venir te voir. C'est bien. D'accord, bah si c'est bien tant mieux alors, si ça te fait plaisir. Merci Goldo. Attends deux secondes. Donc pour quand même les petites statistiques vite fait, j'ai fait un total parce qu'en fait ça fait deux mois et demi que je fais des petits relevés sur les débats de Gérard. Donc ça fait dix débats pile poil, enfin vingt débats en tout. Et il a quand même balancé depuis vingt débats, j'ai fait un total 2247 insultes. Oh là 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 là. Donc quand même grosse 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 performance Gérard, bravo. 2247 insultes en deux mois et demi. Balèze, 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 balèze. Non très fort en vrai. Voilà. Je voulais juste rajouter et dire merci à Gérard pour la guirlande. Elle est cassée. C'est pas vrai. Bravo Gégé. C'est vrai il l'a cassée sérieux ou pas ? Pourquoi ? Ecoute elle fonctionne plus. Comment ça se fait ? D'habitude elle fait de la lumière. D'accord ok très bien. On fait pas plus longtemps avec l'Alice sinon on va s'endormir. Merci beaucoup l'Alligator. Donc dis le somnifère. Non mais ça me déçoit. Ah bah voilà. Non mais attends. Je suis énervé. On pourrait te faire te voir comme ça. Ça fait plaisir sans déconner. C'est vrai que c'est endormi. Voilà parle comme ça. Alors donc qu'est-ce qu'il se passe Cyril ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez Cyril vas-y. Bah c'est une journée de boulot, de recherche pour avoir un arbre de Noël. Et Gérard il est là avec ses grosses pattes et il détruit tout. Voilà Gérard. T'as quelque chose à dire ? Ah mais il est barré déjà. D'accord ok très bien. Merci Goldo. Salut Francky. Ciao et tu quittes pas je te repasse le standard. Arnaud pour terminer 21 ans de Vienne. Que de Vienne. Les vannes se deviennent. Ça va Arnaud ? Ça va. Bon très bien François Feldman qui nous manque beaucoup d'ailleurs dans la programmation de Fun Radio mais qui ne devrait pas tarder en faire son apparition. Il m'a appelé cet après-midi il va bien. Il parait qu'il va faire son apparition dans 15 jours 3 semaines. Ah ouais ? Ouais il parait qu'il est revenu et tout. Arnaud qu'est-ce qu'il t'amène ? Et ben c'est Gérard il a fait un remix avec moi. Oui exact. Sur l'imposteur qui était venu dans les studios l'autre fois. Je m'en souviens plus non plus. Et alors donc tu veux nous le faire écouter ? Et ben pourquoi pas. Alors on y va. C'est parti Arnaud avec un sans fil. Essaie de bien le caler avec ta fréquence là avec ta basse. Sinon il va y avoir des interférences. On y va. C'est parti. 3 4 Là c'est un imposteur. Tu vois parce qu'on a même pas à croire. Bah ouais. Comme par hasard. D'une manière tu t'appelles pas Gérard. Toi qui est avec moi dans le studio t'es qui ? Moi je suis ton vrai Gérard. On t'a reconnu dans le domaine. Là c'est un imposteur. Là c'est un imposteur. Bah ouais. Ouais c'est ça ouais. C'est ça ouais. Arrête le Ricard un peu là. C'est bon. C'est bon c'est bon c'est bon. C'est un faux. De quoi ? C'est peut-être pas le vrai Gérard. Peut-être que le mec au bout du fil c'est peut-être le vrai Gérard. J'avais un doute. Heureusement on a failli faire le con. Bah ouais. Dans ce cas là si tu veux jouer comme ça. Tu le dis. Tu le prends et il fait ses débats. Bah alors toi qui est avec moi dans le studio t'es qui. C'est vraiment top. Là c'est un imposteur. Là c'est un imposteur. C'est le numéro de station là ? Vas-y, abruti, donne-le 010, 57 82 21 80 C'est 60, c'est clair, un net, ça va aller vite Allez hop Non mais attends, Ray Attends, déjà pour un instant t'es en train de t'amuser sur mon dos Déjà pour commencer De quoi ? Je m'appelle Non, 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 je suis le vrai d'accord Non, 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 je suis le vrai d'accord Non, 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 je suis le vrai d'accord Là c'est un imposteur Non, 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 je suis le vrai d'accord Non, 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 je suis le vrai d'accord Non, 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 je suis le vrai d'accord Là c'est un imposteur Pas mal Bien, bien, bien Arnaud Tu fais comment là ? Sur ordinateur ? Ouais, ouais, sur ordinateur Tu te débrouilles bien alors Tu m'emmènes tout ça, tu peux mettre ça sur quoi ? Sur un support ? J'ai déjà envoyé une cassette Sur cassette, je ne peux pas rediffuser Il me faut sur mini disques, sur CD ou sur DAT Je te renvoie après si tu veux, ce n'est pas un problème Mais ouais, je vais peut-être essayer Mais ouais, je ne promets rien Si tu en as la possibilité, ça me ferait plaisir Si vous avez des remixes, même sur Amédée Sur François, sur Alain, sur Gérard Sur tout le monde, n'hésitez pas Sur les débats de Gérard, n'importe quoi Ce que vous avez envie Vous nous envoyez tout ça C'est la fun radio, on rappelle l'adresse 143 avenue Charles de Gaulle 92 521 Le lit sur Sainte-Sédex C'est d'ailleurs à cette même adresse Que vous pouvez nous envoyer des cadeaux pour Noël Ou même des cadeaux pour Gaël Qui, on le rappelle, ce soir a fêté ses 23 ans Donc demain, on tâchera de faire ça Un petit peu plus proprement Avec Gérard Qui normalement a prévu une bonne quinzaine de poèmes Ah, c'est ce que tu m'as dit Philippe Ouais, mais je suis d'accord Il confirme, il confirme Il est là ou pas ? Il est dans le coin là encore ? Ouais, il est dans le couloir D'accord, ok Ah, qu'est-ce qu'il dit ? Va confirmer, viens confirmer Gégé Il y en a combien ? 16 ? Des poèmes ou pas ? Il y en a 16 Qu'est-ce que tu dis que j'ai confirmé ? Que tu faisais le truc ou pas ? Tu le fais ce soir ou pas ? De quoi ? Parce qu'on a dit hier Quoi ? Ouais, ça y est, les poèmes Pour l'instant, je n'ai pas confirmé ce que tu viens d'annoncer Bah, tu lui as dit que tu faisais un poème sur Gaël et les comptons-tiges ? Non, non C'est ce qui a marqué Non, mais l'autre abruti que je vois là Il ferait mieux de se calmer un peu lui D'accord, ok, donc il va se calmer, d'accord Merci Arnaud Arnaud, merci, bonne soirée Dans un instant, les débats de Gérard qui va s'installer Est-ce que Gérard peut venir dans les studios afin de s'installer Dans juste 8 minutes, nous démarrons le premier débat Qui portera sur les rats, les bêtes, les machins, les trucs comme ça et ça Donc des grosses bestioles Est-ce que Gérard peut faire son apparition ? Est-ce qu'il est dans les parages ? Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'Olivier va pouvoir aussi se pointer pour qu'il puisse faire l'animation avec Gérard ? Gérard est parti chercher sa mallette Ah d'accord, ok, très bien Il va falloir qu'Olivier se pointe en petit remix Les poèmes de Gégé Un autre disque juste derrière Et on attaque le premier débat de cette nuit Qui va être à mon avis très très chaud Si vous voulez appeler Gérard Yamanu qui est là au standard 0,870, 5000 Et également le 0,803, 08, 5000 Il faut faire exploser ce standard Comme chaque nuit, le jeudi Et Minitel, 3615, code fun TV Infra 29, la minute On lira absolument tous vos messages S'ils sont intéressants et directement adressés à Gérard Sous-titrage ST' 501